Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons les Constructicon Hercules Oversize Decepticon ou Cartoon, je ne sais plus que... Mais c'est un mélange tellement étrange, on a à la fois des cartoons, des jouets plus ou moins pour enfants, style Fisher-Price, mais à la mode un peu Cars avec les gros yeux, le film de Pixar, les automobiles avec les gros yeux dans le pare-brise. En même temps c'était K.O. Nankov, même s'ils portent le nom Hercules, ils ne sont pas basés sur Hercules, la version TFC de Devastator, puisqu'ils se combinent, ils se transforment tous en robots, ils se combinent en un Devastator, mais plutôt ils sont basés sur les Constructicon de D.I.S.9 Hulky. Donc c'est un mélange tellement étrange, mais je l'adore, il est vraiment superbe. Pas parfait évidemment, c'est des knock-off très cheapo, mais quand même superbe. Donc on a ici le lot au complet, on a les accessoires, donc on peut commencer avec ça. On a un bouclier ici, avec une petite poignée ici. C'est quand même pas si mal le bouclier. Le bouclier se transforme en une jupette pour le mode combineur, donc il y a ça qui est cool. Mais ça reste un bouclier. Nous avons un marteau. Un marteau, il filtre cheap un peu, même la poignée, elle est vide. La peinture, elle est quand même assez, plutôt ouf. On a des morceaux de peinture qui manquent, mais qui sont juste mal peinturés dans le fond. Mais quand même, il y a de la peinture au moins. On a un autre petit lance ici, encore là avec beaucoup de peinture. On peut voir sur le manche de la peinture, ici encore, c'est de la job amateur, mais bon. On a une hache, dans la même veine encore. On a plus une tête d'oiseau, mais bon. On a une épée, ici, bleue, avec un point ici. Ce n'est pas une poignée, donc il se tient ici au bras. C'est pour Mixmaster, on va y revenir tantôt. Et on a une épée, je crois, c'est pour Scrapper. Et cette épée-là est complètement différente. Elle a plein, plein, plein de détails partout. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de la peinture, ici. Mais genre vraiment de détails. On peut voir que ça ne vient pas de la même place, ces deux-là. Je ne sais pas d'où elle vient, cette épée-là, mais... Elle ne leur appartient pas, originalement, c'est certain. Donc, on a ici les véhicules. Ils sont quand même très bien. Comme j'y suis, ils sont basés sur la version Halky de DX9. Mais genre remoulés à fond en dessin animé, cartoon-esque. Et même à ça, ils sont quand même très différents. Donc, on a bon crusher, ici, avec la pelle. Petite recto-pelle, beaucoup de peinture. Les gros yeux, googly. On a le point ici. On peut l'enlever si vous n'aimez pas ça. Donc, ça fait un peu mieux un camion. Mais oui, le point de la difficulté à tenir un petit peu. Mais bon, moi, je le laisse là, pareil, pour le storage, disons. Pas de roue, nulle part. Ça, l'articulation est la pelle, ici. Donc, on a ça. Hop, on a Mix Master, ici. Lui, il a des yeux différents. Ce n'est pas des googly, c'est plus des yeux evil, méchants, un peu. On a le baril qui tourne, c'est tout. Il roule. Il roule tous très bien. C'est vraiment un gros véhicule. En dessous, on a du kibble de robot. Mais, ouais. On a Scrapper, ici. Et Scrapper est différent. Il n'y a aucun... Il n'y a pas d'yeux. Ce n'est pas un cartou, on dirait. Il ne fait pas partie du lot. C'est étrange. Ils ont peut-être oublié de le peinturer. Mais, ouais. La pelle a de l'articulation. Donc, deux, trois joints. Donc, tout pli, ça roule, évidemment. Encore très bien. Et, juste pour le plaisir. Si je suis capable de... Il est ici, toi. Oh, allez! Voilà. L'original, ici. De DX9 Hawkey. Donc, on va voir la différence. Les deux sont complètement pareils. Côté... Engineering, un peu. La façon que je les fais. Mais, sinon, on voit que c'est très, 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 très différent. C'est stylisé au bout. En mode cartoon. On a Hook, ici. Encore là, gros googly eyes à la Cars. Et, ouais. On a la tourelle, ici. Qui peut monter et descendre. Pas mal tout. Ça roule. Les roues d'en avant sont plus larges que les roues d'en arrière, un peu. C'est étrange, mais bon. On a aussi la taille du robot. On a, ici, un scavenger. Avec des petits yeux méchants, ici. La tourelle peut tourner. Donc, quand même, très bien. Ça tourne 360 degrés. On a la pelle, ici, qui peut monter, plier. Avec la pelle, ici. Oups. Voilà. Donc, quand même, de l'articulation. On n'a pas de roue, encore. On a le point qui dépasse. Encore là, on peut l'enlever, si ça vous gêne. Et, voilà. C'est pas mal tout. Et on a long droit. Pour terminer, ici, le camion avec la boîte. La boîte qui est pleine, malheureusement. On a encore, là, des yeux différents. Plus méchants. Et, ça roule. C'est pas mal tout. Donc, voilà. Quand même, cool. Comme je dis, ils ont tous un mode robot individuel. Ce qui est vraiment, vraiment, cool. Donc, on peut commencer à les transformer. Donc, on va commencer avec, pour une crosseur. Probablement, on étire la pelle. On sépare les pieds, ici. On fait séparer les bras, ici. Voilà. On les ramène vers le haut. On ramène vers le bas. Comme ça. On lève la tête. On la fait pivoter de l'autre côté. Comme ça. On ramène la pelle vers l'avant, complètement. Et, on met la pelle, ici, comme torse. Voilà. On ramène les jambes, comme ça. On pivote vers l'avant. Et, on pivote les pieds. Comme ça. Pour le derrière, maintenant, on peut ramener le connecteur vers le bas. Comme ça. Et, le point, on ramène ici. Oups. Je vais juste ramener ça, comme ça. On le rabaisse complètement ici. Et, on peut laisser le point, si on veut. Ou l'enlever. Si ça vous gêne. Et, là, le gros problème de cette figurine-là, c'est vraiment la pelle qui... Ben, le torse qui ne veut pas vraiment tenir parfaitement. Mais, ouais. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Ça ne veut pas se brancher. Donc, il faut vraiment jouer un peu avec... Avec... Jusqu'à ce qu'on trouve le sweet spot. Ça marchait tout bien tantôt. Là, ça ne veut plus. Et, au fait, ça ne veut plus. Ah, voilà. Donc, il faut juste jouer un petit peu avec pour le placer. On peut lui donner une arme. On peut lui donner la hache, pour exemple. La hache ne tient pas. Le marteau, alors. Le marteau tient bien. Mix cluster. Mix cluster. On vient ici prendre le panneau blanc sur le toit. Le coupe-vent. Et, on l'enamène vers le devant, comme ça. On flippe la cabine, comme ça. On peut séparer. Les mains, ici, sont branchées sur la boîte à l'arrière. Donc, on les débranche. On ramène, comme ça. Et, comme ça, on fait tourner le panneau, ici. Donc, on débranche le panneau. On tourne. On tourne. Et, voilà. Avec des tout petits, petits avant-bras, ici. Et, lui, n'a pas de trou dans les mains. Donc, c'est l'épée bleue qu'il faut lui donner, juste ici. Et, la brancher sur son bras, comme ça. Donc, on a les petits cheminées, ici. On peut les pivoter, de l'autre côté. Donc, ça, ça lui donne des petites armes sur le dessus. Et, voilà. Scrapper, maintenant. Scrapper, euh... On vient ici flipper les jambes. On sépare. On enlève la cabine. Et, on la fait glisser, ici, sur le slider. Voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on sépare les bras, ici. Et, on ramène vers le bas. Et, on écrase le torse. Voilà. Pour la pelle, on peut la ramener ici, un peu. Donc, on a... Scrapper, complètement terminé. On peut lui donner son épée. Voilà. Grosse épée. Maintenant. Donc, on lève ça, ici. On déplie les jambes. Voilà. On met les pieds, ici. Levé. Et, on ramasse les talons. Comme ça. On met ici, les bras, on les ouvre. Et, on les ramène vers le bas. Comme ça. Voilà. Même chose en arrière. Voilà. Maintenant, on ramène ça vers le dos. Le gros problème avec lui, c'est que les genoux sont très... Très, très lousse. Donc, on fait juste rabaisser un peu vers l'avant. Pour lui donner un peu plus de balancement. On peut lui donner une lance, ici, comme arme. Voilà. Et, là. Et, de tomber. Voilà. Tout aussi. Ensuite, on fait les liens avec Scavenger. Scavenger a plus ou moins la même transformation que le bon crusher. Donc, on ouvre les bras, ici. On rabaisse. On déplie. On lève la tête, ici. On débranche les jambes. On lève la pelle. Et, on peut voir la pelle, ici, sur le joint, en bas. On fait la ramener, comme ça. Comme ça. Et, on couvre, ici, le tout. Ensuite, on ramène la taille vers l'avant. On ramène ça, ici. On pivote. On met le connecteur vers le bas. On ramène ça, ici. C'est un joint très difficile. Voilà. Pour les jambes, on pivote, on pivote, on flippe, on flippe. Et, voilà. On peut lui donner de la hache. Voilà. Et, long hole, finalement. Long hole, ici, on a des panneaux blancs. On les lève. Et, on peut voir qu'ils sont sur le double joint. Donc, on lève le double joint. On ramène le tout, ici. On défait les jambes. On déplie. On déplie. On déplie. Ici, le torse, on vient le ramener, comme ça. Et, là, ce connecteur-là va rentrer, ici, en dessous. Voilà. On déplie les bras. On ramène, ici. Et, on fait pivoter les cheminées. Comme ça. Comme ça. Et, voilà. Ensuite, on lève la tête. On pivote. Et, voilà. On a long hole, le fait. On peut prendre le bouclier. Sortir le petit connecteur, ici. Si je suis capable. J'ai plus d'ongles. Voilà. Et, on peut lui donner. Voilà. On a son bouclier. Donc, on a le site au complet des Combat Accounts. Des Concert Accounts. Donc, ouais. C'est ça. Enfin, oui, très bien. Articulation, font quand même articuler pour la plupart. La tête, ici, pivote pour lui. On a bas le joint haut à l'épaule. Bas le joint au coude. Rien à la taille. Les jambes sont allées de l'avant. Et, bon, ça, c'est déconnecté. Ça se reconnecte facile. Voilà. On referme. Donc, la jambe de l'avant, comme ça. À l'arrière, comme ça. Peu pivoter, puisque c'est un bas joint au genou. Le pied peut pivoter, ici. Même chose pour Scavenger. Même articulation. Sauf que la tête ne pivote pas. Lui, la tête ne pivote pas non plus. On a un genou qui plie. Le pied, bien, c'est plus transformation. Rotation à l'épaule, ici. Avec un petit bas joint. Petit bas joint au coude. Assez limité. Et, lui, il vient de tomber encore. Voilà. Scrapper. Encore là, bas joint à l'épaule. Petit bas joint miniature au l'avant-bras. Rien à la tête. Rien à la taille. Les jambes peuvent faire le split. Bougez en avant, minimement. En arrière. On a une rotation, ici, à la cuisse. Et, le pied peut bouger un petit peu comme ça. Mais, c'est plus transformation. Et. Easy bow hook. Rien à la tête du tout. Bas joint à l'épaule. Bas joint au coude. Rien à la taille. Et, voilà. La taille peut se séparer. Bas joint ici, mais la jambe est très bloquée partout. On a un pivot, une rotation ici, à la cuisse, au genou. Et, le genou peut plier 90 degrés. Un petit peu plus que 90 degrés. Mais, c'est très lourd. Faire attention. Même chose, comme je dis pour lui. Même chose que lui, sauf que la tête ne pivote pas du tout. Donc, on va passer. Et, pour long roll, on a la tête sur un bas joint. Donc, elle peut pivoter, tourner, lever et tout. Bas joint au coude et à l'épaule. Rien à la terre. Les jambes peuvent faire la split. La jambe peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça. Le genou peut plier un peu moins de 90 degrés. Non, 90 degrés. Ça peut aller. Et, c'est pas mal tout. Selon, transformation rapidose. Ça va mieux la plupart pour les remettre en véhicule complètement. Donc, on fait ça rapidement. Et, lui, il y a encore la tête qui se déplugue. Voilà. Donc, lui, on pivote la tête. On la rentre à l'intérieur. On ferme les bras. Comme ça. On les branche ici aux poignets. Voilà. On déplie ici le bras au complet. Et, on le laisse droit. Et, le connecteur, on le met dans sa direction. On ramène les jambes. Et, maintenant, les jambes vont se brancher avec le connecteur ici. Comme ça. Comme ça. Et, nous avons un bras de complet. On fait juste pivoter ça ici. Ah, non. C'est ça ici qu'on pivote. Et, le poing vient de tomber. Et, comme je dis, les bras sont... Les poings ne se tiennent pas énormément. On a l'articulation ici. Les poings... On a les trois doigts ici qui bougent indépendamment. Et, l'index ici. Et, le pouce sur un bras joint. Bon. On fait juste remettre. Et, voilà. Un bras fait. Mixmaster. On enlève son arme. On le remet presque en mode véhicule. Donc, on branche les poignets. Poignets ici. Poignets ici. On flippe les trucs là. On les rebranche. On flippe les garde-boue. On les branche. C'est comme un petit pecle juste ici. Voilà. On flippe les petites cheminées. On remet le coupe-vint vers le haut. Comme ça. On branche les jambes ensemble. Voilà. Et là, on étire la cabine au complet comme ça. On ramène vers le bas. Et là, on peut croire qu'il y a deux petites tables juste ici qui vont venir se brancher en arrière de la cabine. Comme ça. On a une botte de faite. Sclapper. Sclapper. On enlève son arme. On le remet complètement en mode véhicule. Rien de différent ici. On pousse. On tourne. On pousse. On tourne. On branche le tout ensemble. Voilà. On désire le torse. On met les bras droits. On les rentre. On les branche. Droits. Rentre. Branche. Voilà. On veut faire de la cabine. Et on fait juste lever la pelle comme ça. Voilà. Une autre botte de faite. Hook. On enlève son arme. Elle est branchée. Bon. Lui, différent un petit peu. Donc, on lève ça ici. On lève la tête du combiner. On met le bras ici droit. Et on ramène le bras ici. On couvre la roue. Comme ça. Et pour l'autre ici, on mène comme ça. Et on lui couvre le visage. Donc, dans cette position-là. Étrange, mais c'est ça. On écarte les jambes. Comme ça. On ferme les talons. Et on ramène la jambe par-dessus ici. Et là, on a un connecteur juste ici. Et un trou là. Donc, un plus un. Voilà. Comme ça. C'est bien branché. Même chose de l'autre côté. On ferme le talon. On flippe ici. On flippe ici. Et on connecte. Et voilà. Voilà. Ensuite, on ramène la grue ici vers le bas. On plie. Et on sépare. Et ça lui fait son plastron. Ensuite, on a ici un scavenger. Pied. Tourne. Tourne. On enlève son arme. On laisse ça flipper. On laisse ça droit. On met les bras droits comme ça. On étire la pelle. On ferme la tête. On ramène le tout ici. On étire le bras. Comme ça. On vient mettre le connecteur perpendiculaire à la figurine. On ramène les jambes ici. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On tourne là. On flippe ça. On ouvre les points. On ramène. On branche. On ramène les bras. Et la pelle, on peut la fermer ici. Voilà. Et on a un autre bras de fait. Long roll maintenant. Le dernier. On enlève son arme. On tourne sa tête. On ramène ses points vers l'arrière. Ici comme ça. Oups. Bon joint. On plie ici. Et on branche là. Comme ça. Même chose. On ramène ici. Ici. Et on branche les points ici. Voilà. Et on ramène les cheminées vers le haut. Pour les jambes. On met comme ça. Et on replie ici. Comme ça. Et comme ça. En dessous ici des pieds. On a des connecteurs. Donc il faut juste les pousser ici. Vers l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà. Ensuite on peut prendre son boulier. On l'étire ici. Ça va se brancher. Et là avec ces deux connecteurs là. On vient les brancher sur son nez. On écrase son nez. Et voilà. On a la taille de fait. Maintenant on veut prendre les bottes. Avec les petits connecteurs ici. On vient brancher. Maintenant le connecteur n'est pas hyper solide. Donc il faut faire attention. On branche. Voilà. Donc on a les jambes de fait. On revient ici avec le torse. Et les bras. Et là on a les connecteurs juste ici. On vient brancher. C'est des connexions très serrées. Alors voilà. On a un. Il met à l'envers. On va de l'autre bord. Parce que c'est lui qui a la main gauche, droite. Ouais. On prend l'autre bras. Même chose. On remet ici. Et le connecteur là. Voilà. Et maintenant pour rassembler. On a un trou. Un peg. Un bouchon. Et on vient les brancher sur le dessus. Je vais bouger la caméra un petit peu. Que l'on puisse bien voir. Donc on vient brancher ici. Le carré. Voilà. L'autre carré. Et le point qui est presque dedans. Et voilà. Tout est bien connecté. Donc on a maintenant le combineur complètement assemblé. On va juste le mettre un petit peu droit. Le problème c'est qu'il tient à peine. Et c'est surtout le connecteur des genoux des jambes qui a de la difficulté. Et le pied gauche ici avec Scrapper. La pelle qui retient tout. Mais la pelle est très louche. Donc un petit peu de difficulté à tenir. Donc euh. Vers l'avant. Vers l'avant. Voilà. C'est plus de gueule. Non. Comme il y a des petits peu de difficulté. Les joints ne tiennent pas tellement. Il est quand même assez lourd. Un autre problème c'est que les armes. Elles ne se combinent pas. Donc il n'y a pas d'armes pour lui. Un petit peu de demeure. Mais sinon il est quand même très très bien. Bien assemblé. C'est vraiment très très cool. Un Devastator très jouet enfant. Fisher Price presque. On va l'amener un petit peu comme ça. La petite jupette ici qui a bougé. Et là je vais te mettre à terre juste pour ça. On a le plastron qui est un petit peu lousse ici. Qui aime tomber. Mais bon c'est là. Comparaison petit rapide avec l'original basé. Donc on a le DX9 Hawkey ici. Très différent. Très 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 différent. Lui il est beaucoup plus réaliste un peu en termes de véhicule et tout. Et lui il est très 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 cartoon. Simplifié. Mais il tient quand même. Donc il est vraiment superbe. À l'articleation on a rien à la tête. Rien à la taille. Les bras peuvent pivoter. On a un coude ici qui peut bouger. Le poignet est un peu pivoté. Mais le poing est vraiment pas solide. Rien à la taille. Les jambes peuvent pivoter avant, arrière. On a un genou qui plie pas tellement. Puisque la botte va se séparer. Et rien vraiment au chevet non plus. C'est un petit peu limité. Mais ça fait le boulot disons. Ah j'ai perdu le poing. Voilà. Mais ici c'est vraiment le problème de la pelle de Scrapper. Qui a vraiment beaucoup de difficultés. Je vais monter un petit peu la caméra. Donc un petit peu plus haut. Il est vraiment très cool pareil. J'adore beaucoup. C'est plus pour enfants disons. Donc si vous voulez vraiment initier vos jeunes enfants au Transformers. Comme des parents vraiment... Evil. Vous voulez pas que vos enfants touchent à vos figurines qui valent cher. Comme Hawkey un petit peu. Si vous avez un original. Vous pouvez y donner ça. C'est très solide. C'est vraiment le fun. On voit le... C'est très inspiré justement des gros. Mais plus pour enfants. Moi je le trouve vraiment super. Je vais quand même le garder dans ma collection. Je l'adore. C'est une... Comment dire ? Un truc très exclusif un peu. Qui va faire parler. Mais ça ne fit pas du tout dans ma collection. Mais c'est pas grave. J'ai une section avec des trucs très louches. Dont mes combineurs à chiffres. Préduquus. C'est... Ouais. Donc moi j'adore vraiment. J'ai recommandé ça chez siertouille.com. Je vais mettre le lien dans la description. Sous la vidéo. Ça vaut environ 30$. C'est vraiment pas cher. Vraiment très bien par contre. Pour un jouet plus pour enfants. Mais quand même bien pour les adultes aussi. Je le trouve vraiment très chouette. Il manque peut-être une arme et plus de solidité. Mais bon les joints comme ici. C'est des trucs faciles à réparer avec... Si vous avez commandé votre Kiki. Fix loose joint. La petite lotion qui... Qui rend les joints plus serrés. Donc ça va être réparé très facilement. Alors... Ouais. Moi je vous recommande le personnage... Les figurines. Le set au complet. Comme je dis. 30$. 30$. 34$. C'est Sirtouille. Alors. Allez vous le commander. Donc ouais. On a le... Constructicon Hercules Oversize Cartoon. Un nom très générique. Mais ouais. Produit chinois. Donc des knock-off. Alors. Ouais. Vous connaissez la chanson. Likez. Suscrivez. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Yadiyadiyada. Et je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit avec d'autres vidéos qui se rendent très bientôt. J'en ai plusieurs encore en chemin. Donc. Ne manque à rien. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.